Léa, c'est qui Léa? C'est une question trop vague que je me suis posée à maintes reprises sans avoir jamais réussi à y répondre précisément. On évolue tous au gré des saisons et en quelque part on reste jamais les mêmes d'une année à l'autre. Je peux vous dire qui je suis aujourd'hui, ou d'où je viens. Moi je viens d'un pays du nord et quand arrive le printemps, ben les gens y se réveillent. Pis ça donne que c'est le printemps au Québec aujourd'hui. Les pouces sortent assimilement de leur hiver. Les tulipes rougissent d'être à l'avance sur les autres plantes. Les bourgeons sortent des arbres comme des boutons ingrats d'un adolescent gêné. Et moi, je sais qui je suis aujourd'hui. Ici, au printemps et au Québec. Partout où je vais, je m'adapte comme un caméléon au lieu où je suis. Que ce soit de l'Angleterre à la Grèce ou de l'Italie à l'Égypte, je serai ce qui m'entoure. Je serai l'image transparente qui reflète une réalité déformée que par son propre reflet. Je sais ce que j'aime aussi. J'aime les voyages en devenir. J'aime aussi les choses de gens intelligents. J'aime la musique qui joue dans ma tête constamment. Dans le fond, c'est pas tant ce que j'aime qui me définit. Mais je sais c'est qui Léa, finalement. Léa, c'est l'imagination. C'est les paradoxes. La forte et sensible. La réaliste rêveuse. La peureuse courageuse. Puis, c'est aussi la fille qui est prête pour la course évasion autour du monde, pour être encore plus que le printemps québécois. en général. – Sous-titrage FR 2021